Henri Lebeg est le premier mathématicien de très haut niveau qui séjourne à Rennes. Son nom a été repris par ses successeurs à Rennes pour nommer le centre Henri Lebeg. Bonjour Sain. Bonjour Jacques. Peux-tu nous dire ce qu'est très précisément le centre Henri Lebeg ? C'est un centre qui va promouvoir toutes les mathématiques de la région ouest en partant par regrouper les forces vives de Rennes et de Nantes. Et ensuite il y aura Brest, Angers qui pourront se greffer dessus. On sera au niveau des gros regroupements de laboratoires qu'il y a eu comme Toulouse, Bordeaux, Orsay, Paris. Donc ça fera partie des 5-6 plus gros laboratoires de France en mathématiques. Faire des mathématiques, de la recherche en mathématiques, aujourd'hui en 2012, ça sert à quoi ? Il y a des mathématiques partout dans la vie. Par exemple la caméra, c'est une caméra numérique, donc elle a besoin en interne de calculer plein de choses. Et il y a un truc très simple, c'est le débrutage d'images. On veut enlever les parasites qu'il y a sur une image. Comme les couleurs sont codées avec des chiffres, pour enlever un parasite, quand les chiffres bougent trop, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une moyenne. C'est implémenté par des mathématiques et c'est utilisé universellement dans les téléphones portables qui prennent des photos, les caméras sophistiquées. Il y a des petites moyennes comme ça qui permettent d'enlever les parasites des images. Dans cette tour, à tous les étages, tous les jours, vous avez des chercheurs qui travaillent sur des mathématiques de pointe. Et grâce au centre Henri Lebecq, ça va leur donner une plus grande ampleur avec les collaborations et tous les autres collègues de la région. Sous-titrage ST' 501